Salut à tous, je joue contre Pikalov Evgeny, qui est beaucoup mieux classé que moi. Tiens, il n'a pas joué beaucoup de parties, 68. Une partie de 5 minutes plus 8 secondes par coup. Alors, Gambida m'a refusé pour l'instant. Que des coups très standards. Donc sûrement, Fou E7, Rock, KVB D7. Je vais jouer E3, Fou D3, KG, E2 et Rock. Et ensuite, peut-être le plan de jouer F3 et E4, selon ce qu'il fait. Je ne sais pas si c'était un très bon coup, KV E4. Parce que maintenant, j'attaque ce KV. Ah, il défend avec F5. Dans ce cas, je vais peut-être qu'il va y aller ici pour le mettre en E5 plus tard. Bon, du coup, peut-être que mon plan, ça va être de faire une attaque de minorité, finalement. De toute façon, pour l'instant, je ne peux pas. Cavalier F6. Cavalier D, F6. Donc, si je joue le KV E5, je me laisse d'aller ici. Je ne l'ai pas joué avant, parce que je me suis dit qu'il va jouer Dame F6. Mais maintenant, peut-être que c'est un coup qui pourrait l'embêter un petit peu. On va voir comment il défend. Et après, je vais sûrement jouer B4. Si mon KV arrive à rester là, ça peut être sympa, parce qu'il va attaquer la case C6. Si je peux jouer B4, B5 et échanger ici, la case C6 va devenir très faible. Ok. Donc, si il vient là, ça attaque la tour. À quoi ça sert exactement ? Je vais peut-être plus jouer H3, quand même. Pour éviter les blagues du genre KV G4, et après, mon KV peut plus bouger, sinon il y a des menaces de mate. Encore quoi, il peut revenir en F3. Non, donc je vais jouer B4. Ok. Je n'ai pas cru qu'il échange comme ça. Je n'ai pas spécialement de problème. Je vais juste revenir ici, je pense. Et si je cherche son cavalier ? Non, c'est bon, le pion est bien défendu encore. Et si je cherche son cavalier pour ensuite essayer de jouer G4, pour faire tout péter. Oh, il joue F4. Il s'expose à des problèmes parce que, justement, j'avais envie d'essayer de jouer sur cette diagonale. Donc, si je chasse le cavalier, il n'a pas 1000 cases. Laissez-moi aller en F6. Donc, en F6, si ça défend H7. Après, je vais peut-être venir là, qui attaque la tour. Et après, est-ce que ça ne me permettrait pas de reprendre ce pion ? De prendre ce pion. Je crois que je gagne le pion. Je peux le faire tout de suite, d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de chasser le cavalier pour faire ça. Ah si, j'ai besoin parce que là, cette case est attaquée par la dame. Donc, pour l'instant, mon pion n'est plus défendu. Et je ne pense pas qu'il ait le temps de le prendre. Puisqu'enfin, je me laisse une pièce. J'ai aussi un avantage de développement parce que le fou n'a toujours pas bougé. Donc, pour l'instant, ces deux tours ne sont pas connectées entre elles. Autrement dit, si la position venait à s'ouvrir beaucoup, ça serait probablement à mon avantage. Par exemple, il ne peut pas rapidement doubler les tours sur la colonne A. Peut-être que j'ai des tactiques qui vont arriver sur la colonne F si ça s'ouvre. Donc, je vais sur la colonne F6 ou cavalier G5. Et ensuite, je vais cavalier G6. J'attaque la tour, j'attaque le pion. Ah ah, il sacrifie le cavalier. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Je prends le cavalier. Qu'est-ce qu'il se passe après ? Je n'y crois pas du tout à ce sacrifice. Alors, si je prends le pion tout de suite, peut-être que son idée, c'est de venir là. De prendre celui-ci et d'attaquer mon roi. De menacer un échec à la découverte. Peut-être que d'abord, je peux jouer ça avec échec et essayer de virer la dame. Bon, si je viens là avec échec, il va peut-être prendre du roi, du coup. Après, je peux refaire échec. Il se cache. J'ai aussi un échec comme ça, éventuellement. En fait, c'est pas mal, ça. Si je fais échec comme ça tout de suite, il peut bloquer avec le fou encore. Donc, il faut j'attendre qu'il prenne le pion. Donc, je prends là. Il prend là. Pardon, il prend là et après, je fais échec. Il force l'échange de dame. Madame, elle sera protégée par mon cavalier. Et si on échange les tours entre-temps, je pense que ça ne change rien. En fait, il peut prendre celui-là aussi. Mais je pense que celui-là m'intéresse plus. Donc, il aura deux pions pour la pièce. Mais moi, je vais pouvoir forcer l'échange de dame. À moins, j'ai mieux encore. Est-ce que j'ai pas une combinaison là ? Fou H7. Roi H8. Mat. C'est fini, non ? On a une minute 22 pour vérifier. Fou H7 échec. Il peut pas prendre mon fou. Il peut pas venir sur la colonne F. Il peut que jouer Roi H8. Et ensuite, tour F8. Échec et mat. C'est le genre de coup que je m'aperçois pas très vite quand je suis contre un adversaire plus fort parce que je m'attends pas. Est-ce que je l'avais avant ? Non, je l'avais pas avant. Ok, alors on va... On va dire Computer Analysis. Learn from your mistakes. Voilà. On va utiliser ça. On va attendre que la liste se finisse. J'affiche rien pour pas être spoilé des erreurs éventuelles. Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné une partie dans cette playlist. Ah, il affiche quand même les résultats là. Mais visiblement, j'ai pas fait d'erreur pour l'instant. Si. Cavalier F3 n'était pas un très bon coup. En gros, j'étais déjà à plus 2 à ce moment-là. Alors, j'ai pensé à jouer F3 pour essayer de chasser le cavalier et ensuite prendre ce pion. Et je me suis dit qu'il y a le cavalier peut défendre le pion. Et aussi qu'il peut s'échanger d'abord et ensuite ça lui laisse le temps de défendre le pion par exemple avec un roc. Et changer là, ça ne mène à rien. Même comme ça, je pense pas. C'était peut-être F3 quand même. Quelle est la tactique que j'ai raté là ? Plus 2. Je ne vois pas comment profiter et que son roi soit encore au centre. peut-être un sacrifice en D5. waouh. Ça, je n'avais pas vu mais c'est-à-dire que comme ici, le fou n'est pas protégé, il ne peut pas vraiment me prendre. Pas mal. Ça, je n'aurais jamais vu. Jamais je ne me serais douté qu'il y a une tactique pareille dans cette position. Même avant, je l'avais en fait. Next. Même là, je l'avais déjà. Ha ! Et je croyais que l'ordre des coups était totalement banal en plus, qu'il ne se passait vraiment rien de spécial. Je ne pense pas que c'était aussi mauvais, ça. Ok. Je vais essayer de le retenir pour une prochaine partie parce que c'est le genre de truc qui peut servir. Ce genre de motif qu'il faut savoir repérer. Donc, pour le reste de la partie, j'ai bien joué apparemment. À l'ouverture, c'est des choses que je connais. Et donc, à partir de là, je suis un peu obligé d'échanger. Et là, j'ai raté cette première tactique gagnante déjà. Et j'ai raté une deuxième fois. Et après, ça ne marchait plus puisqu'il a roqué. C'est-à-dire que maintenant, le fou est défendu. Donc, après, la partie continue normalement. Tiens, on va revenir au mode d'analyse. K et B D7. Là, je me dis que je vais attaquer sur l'Aile d'âme. Donc là, je menaçais de faire une fourchette. j'ai envie de jouer B5 pour affaiblir ses pions. Il change d'abord, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc là, je suis déjà beaucoup mieux. Pour moi, ça a gagné un pion, cette opération-là. Donc, ça reflice est mauvais, mais mon idée, c'était de jouer ça, ça. La tour est attaquée. Il peut sacrifier la qualité, mais s'il tient à sa tour, je reprends le pion comme ça. Et donc, j'ai un pion d'avance. Elle leur dit, ils vont même sacrifier la qualité, là. Pourquoi c'est si mauvais, sa position ? Je vais revenir là-haut, d'accord, mais après, je vais avancer mes pions. Waouh ! J'étais déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais donc, il a décidé de faire ce sacrifice qui ne marchait pas. Et puis là, il n'a même pas vu que j'avais une menace de maths. Il faut dire que je ne l'ai pas vu tout de suite non plus. Je l'ai juste vu une menace de tout échanger. C'était quand on en était encore à là, je crois. Voilà. J'avais calculé jusque ici. Voilà, jusque ici. Je m'étais dit que là, j'allais pouvoir échanger les dames et me retrouver dans une position normalement gagnante. J'ai une pièce d'avance contre deux pions, mais ce pion-là, j'ai de bonnes chances de pouvoir le capturer. Déjà là, tout de suite, je vais le capturer, en fait. Et après, il faudra que je me batte contre cette majorité de pions. Donc là, j'ai le temps de défendre celui-ci, ensuite de prendre l'autre. Pourquoi je ne prendrai pas tout de suite ? Si, je peux prendre. Là, normalement, ça doit pouvoir gagner. Mais évidemment, si vous avez un match en deux, c'est mieux. Donc voilà, je veux ça, il a abandonné. Donc c'est cool, une belle victoire en 24 coups seulement contre un 2127. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. En tout cas, dans les parties que j'enregistre. Voilà les amis, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada